salut salut les étoiles bonjour une fois de plus je viens vers vous ce matin avec une vidéo qui va vous faire du bien je sais que ça va toucher quelqu'un ça va faire du bien à quelqu'un et donc je vais parler de la persévérance de la persévérance de la patience quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment qu'est-ce que ce quels que soient les difficultés quelles que soient parfois des situations où vous n'en voyez pas le bout vous demandez mais quand est-ce que ça va s'arrêter quand est-ce que ça va finir sachez que la persévérance est ce qui va vous permettre de tenir avec votre dieu dans cette situation jusqu'au bout où vous aurez la victoire tant que vous n'avez pas la victoire vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous souhaitez avoir alors ne lâchez rien rester accroché avec votre dieu jusqu'à la fin comme je disais nous allons parler de la patience de la persévérance alors c'est quoi l'endurance l'endurance la persévérance c'est la même chose des synonymes alors l'endurance c'est on va peut-être poser la question c'est mieux jusqu'à quand êtes vous prêt à rester attaché à votre dieu quelle que soit la situation posez vous cette question jusqu'à quand je suis jusqu'à jusqu'à où jusqu'à quel niveau suis prête à rester à demeurer avec mon dieu quel que soit ce qui se passe autour de moi quel que soit ce qui se passe dans ma vie quel que soit ce qui se passe dans ma famille est ce que je pourrais tenir si la situation ne change pas je pourrais tenir dans ma foi chrétienne dans mon dans mon amour envers mon dieu envers envers mes proches en fait voilà c'est ça l'endurance traverser une situation difficile peut-être mais en étant attaché à sa foi attaché à ses valeurs attaché à sa guidance voilà divine donc en anglais on dit to get through you must go through c'est à dire pour arriver à la destination finale vous devez parcourir le chemin et parcourir le chemin c'est la marche c'est la distance c'est dans la plupart on dit c'est le désert le peuple qui serait traversé les parties d'Egypte jusqu'à canaan mais il fallait traverser le désert pour arriver à canaan et le désert peut être difficile déjà dans sa structure physiologique le désert est difficile il n'y a pas d'eau il y a trop de soleil il il y a c'est difficile il n'y a que du sable il n'y a pas il n'y a pas la verdure il n'y a pas les vous voyez les ruisseaux il n'y a pas il n'y a pas la facilité dans le désert ils ont séparé dans la vie dans la marche chrétienne dans l'évolution il y aura des petits déserts comme ça réguliers qui viendront pour vous fortifier pour vous éprouver pour vous tester tester votre foi voilà et il faudra que vous puissiez traverser toutes ces épreuves là pour parvenir vraiment à la destinée à votre but final à votre mission à votre réussite à votre victoire totale voilà sur les oeuvres de l'ennemi sur sur le diable sur tout ce que vous voulez mais vous devez traverser certaines choses et donc vous avez besoin de la persévérance alors c'est quoi la persévérance en définitif en définition c'est le fait de pouvoir demeurer dans la patience et vous savez que la patience est un fruit de l'esprit et les fruits de l'esprit un des fruits du saint-esprit et les fruits comme comme les fruits viennent pour nous adoucir pour nous faire du bien donc la patience c'est un fruit que nous devons avoir pour notre vie pour pouvoir traverser ces situations là parce que si nous voulons les choses très vite si nous sommes en train de vouloir contrôler le temps ah quand est-ce que je vais avoir ceci pourquoi je n'ai pas encore ci pourquoi je n'ai pas encore ça nous allons finir dans la frustration parce que le contrôle des choses la planification des choses nous pousse à la frustration parce qu'elles ne vont jamais se dérouler comme nous les avons programmées quel que soit ce que vous allez programmer dans la vie ça ne va jamais se dérouler comme vous l'avez programmé parce que 1 vous n'êtes pas dieu 2 vous n'avez pas le contrôle des temps et des circonstances vous n'avez pas vous ne décidez pas du temps et des circonstances voilà donc ça vous pouvez peut-être prendre ça dépend des précautions faire des projets planifier c'est vrai je ne dis pas qu'il faut pas planifier il faut planifier pour justement avoir le moins de la dire le moins de le tracas possible mais ça ne va jamais se passer tel que vous l'avez déterminé le fait de planifier au moins vous met au moins sur le chemin sur les garde-fous je dois pas faire si je dois à d'ici une année deux années je dois être là je dois être là ça vous ça vous donne la conduite à tenir voilà ça vous donne un plan prévisionnel pour dans un an dans deux ans dans trois ans dans cinq ans mais sachez qu'il y aura toujours des imprévus c'est ça la vie les imprévus vient justement pour vous tester pour vous piquer pour vous réveiller voilà pour vous réveiller parce que parfois on s'endort une fois qu'on a fait le plan se dit ça va se passer comme ça on est tranquille mais tant que vous êtes vivant vous ne pouvez pas vous endormir sur vos lauriers vous ne pouvez pas rester à attendre que tout se passe que tel que c'est prévu il y aura toujours les imprévus qui viennent vous challenger voilà parfois le challenge fait que tel que le challenge le défi des défis font que quand vous traversez un défi vous avez plus d'expérience plus d'apprentissage plus vous acquérez certaines connaissances que vous n'aviez pas avant bon les défis en fait ne viennent pas pour vous comme je dis souvent pour vous limiter pour vous détruirent bien plutôt pour révéler la puissance en vous ce que vous avez une puissance viennent pour révéler le potentiel viennent pour révéler la connaissance même et pour vous apprendre plus de choses dans la vie plus plus de connaissances plus d'acquisition qui vont vous aider dans la mission c'est souvent ça donc comme je disais la durance c'est de demeurer dans la patience voilà mais comment est ce qu'on agit pendant qu'on attend c'est ça surtout la question quelle est mon attitude pendant que j'attends telle bénédiction pendant que j'attends que telle chose se passe pendant que j'attends la promesse quelle est mon attitude voilà et donc pendant que j'agis je dois continuer mes actions jusqu'à ce que je voie la chose s'accomplir jusqu'à ce que je voie la chose s'accomplir d'accord si j'ai décidé peut-être de faire telle action dans tel domaine où je suis en train de faire le bien où je suis en train de faire peut-être de social où je suis en train de faire peut-être une activité dans mon boulot dans tout ce que je fais je dois pouvoir persévérer je dois pas me fatiguer dire ah seigneur regarde je fais ci je fais ça et pourtant tu m'as pas encore béni tu m'as pas encore fait ceci tu m'as pas encore fait cela la bible dit dans galates galates chapitre 6 verset 9 il dit ne nous laissons pas de faire le bien parce que nous allons moissonner en temps convenable mais si nous ne nous relâchons pas il a ajouté si vous ne vous relâchez pas parce que si vous vous relâchez vous n'allez pas moissonner en temps convenable vous pouvez faire le bien aujourd'hui vous faites le bien demain après demain l'année prochaine mais sinon vous arrêtez à un moment donné vous n'allez pas moissonner il dit vous moissonner en temps convenable si vous ne vous relâchez pas donc vraiment mon message aujourd'hui je sais pas peut-être vous traversez quelque chose de difficile ou peut-être vous attendez quelque chose depuis longtemps vous avez déjà tout fait vous dites j'ai déjà tout fait on m'a dit fait si dieu m'a dit fait ça dieu m'a dit fait ça mais la chose n'arrive pas ce message aujourd'hui peut-être bien vers vous parce que dieu veut dieu vous dieu vous écoute il vous voit il y a compris et peut-être passe par ma bouche pour vous dire que passer par la route de quelqu'un d'autre pas quelqu'un d'autre pour vous donner un message similaire ne vous relâchez pas continuer jusqu'au bout jusqu'à voir la chose jusqu'à voir la chose c'est vrai que ça peut être difficile il ya des choses qui ne sont pas souvent souvent évidentes qui sont pas toujours faciles mais il nous demande de rester bon de rester juste de demeurer dans la justice rester juste bon quel que soit la tournure des événements rester bon dans tous les cas continue la bonté voilà hébreu 6 12 vous dit il dit ne vous relâchez pas mais imiter continuez d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance ceux qui par la foi et la persévérance ont acquis leurs promesses ont reçu leurs promesses hébreu 6 12 donc c'est l'exhortation que j'avais pour vous ce matin demeurez dans la persévérance ne vous relâchez pas de faire ce que vous êtes en train de faire continuez de poser des actions de poser des actions comme si vous aviez déjà la chose préparez vous à voir la chose à voir ce que vous voulez mais ne vous ne vous mettez pas dans l'impatience voilà il y a ça il y a ça ne regardez pas la montre le temps passé ça devient vous voulez contrôler le temps non vous ne pouvez encore la bible dit qui ? qui ? qui ? qui ? qui par ses inquiétudes a pu ajouter une coudée à sa vie ? a pu prolonger ses jours ? qui ? l'inquiétude ne sert à rien ? l'anxiété au contraire ça va vous rendre malade ? ah oui ? vous êtes malade ? vous êtes dans la dépression ? vous êtes dans les troubles d'anxiété ? l'inquiétude ? le coeur bat ? les palpitations tout le temps ? pour rien ? c'est pas vous ? faites ce que vous faites votre part ? et attendez que Dieu fasse sa part ? c'est tout rien d'autre à faire mais dans ce temps-là dans ce temps d'attente-là restez et demeurez dans sa main dans sa volonté dans les actions qu'il vous demande dans l'obéissance parce qu'il va vous guider il va vous dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça il va vous dire la direction divine une fois que vous êtes nés de nouveau baptisés du Saint-Esprit vous êtes guidés vous êtes guidés 24 sur 24 c'est cette puissance-là que beaucoup soit ne connaissent pas soit ils l'ont mais ils ne l'expérimentent pas ils ne l'exercent pas mais vous êtes guidés continuez de faire ce que Dieu vous demande de faire parfois vous marchez comme ça vous voyez une voisine Dieu vous dit prends ce qu'il y a dans ta cuisine et donne à ta voisine tu dis non je ne donne pas ok ? donne ceci à tel telle autre personne donne ceci donne cela vous devez libérer quelque chose pour avoir quelque chose d'autre c'est des lois universelles il faut donner pour recevoir c'est biblique il faut bien lire votre Bible il faut donner quelque chose pour recevoir c'est pas du développement personnel et même beaucoup de développement personnel se retrouvent dans la Bible quand on vous dit agissez comme si vous aviez déjà la chose c'est la loi de l'attraction il faut relâcher pour recevoir surtout vous qui demandez quelque chose matériel, physique, tout ça il faut donner si vous n'êtes pas dans la vie du donner vous n'allez pas recevoir c'est des mathématiques spirituelles voilà la patience continue de faire de bonnes actions ne vous relâchez point ne vous relâchez point parce que la vie va vous tester elle va vous éprouver mais si vous demeurez fidèle fidèle à vos actions à la parole de Dieu rien ne pourra vous échapper tout ce qui est à vous sera à vous vous allez toucher tout ce qui est à vous d'accord et puis pour finir on lit dans Hébreu 10 36 qui dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous a été promis que vous obteniez vos promesses il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu tellement c'est à dire même une journée ne suffirait pas pour qu'on en parle tellement de promesses mais il faudrait qu'on persévérions pour pouvoir obtenir ces choses là ayez peur de c'est vrai il y a des gens qui ont peur de changer de s'engager il y a des gens aussi qui ont peur de rester au même endroit de rester sur place à stagner mais c'est mieux d'avancer de continuer de faire ce que vous avez à faire jusqu'à ce que vous voyez la chose que de rester sur place à ne rien faire moi j'ai peur j'ai peur des gens qui restent une année deux années cinq années à tourner autour de la même situation à tourner autour dans leur vie c'est à dire la vie cinq ans vous vous avez connu en 2017 vous revenez en 2022 les gens ils sont au même niveau même niveau quoi mais quand même bouger bouger c'est que soit ils ne sont pas guidés ils sont un esprit il n'y a même pas soit c'est que bon même niveau il y a des gens comme ça cinq ans si en cinq ans vous n'avez rien changé dans votre vie il y a un problème c'est à dire si même physiquement rien n'a changé spirituellement quelque chose doit avoir changé quelque chose doit avoir changé si financièrement même financièrement ça va changer ça doit changer si ça change spirituellement ça veut dire que physiquement ça va changer aussi financièrement ça va changer donc attaquer d'abord le côté spirituel si rien ne change en cinq ans vous devez monter ce que vous avez fait je suis passée de là à là même si je suis dans le même dans le même dans le même job dans la même entreprise j'ai le même poste j'ai au moins eu tel avancement j'ai au moins eu telle promotion j'ai au moins eu ceci j'ai au moins eu cela j'ai acquis ceci j'ai acquis cela pas forcément matériel j'ai dit même spirituellement dans la tête si vous avez même réacquis matériellement dans la tête il faudrait que vous ayez évolué évoluer évoluer pour le changement et ça va vous demander de lâcher beaucoup de choses j'ai dit qu'est-ce que vous faites dans l'attente dans l'attente qu'est-ce qui me retient qu'est-ce qui fait que mon attitude dans mon attitude je n'ai pas encore reçu ce que je fais est-ce que c'est des mauvaises amitiés est-ce que vous êtes prêts qu'est-ce que vous êtes prêts à lâcher pour avoir ce que Dieu vous promet est-ce que vous êtes prêts à lâcher un ami des amis est-ce que vous est-ce que vous êtes prêts à ça jusqu'où vous êtes prêts à aller avec Dieu pour accomplir ce qu'il vous demande d'accomplir pour recevoir ce qu'il veut vous donner est-ce que vous êtes prêts à perdre un ami comme je disais des amis il y en a toujours si vous en perdez maintenant vous en gagnerez de l'autre côté quand vous serez voilà c'est ça quand vous allez réussir ils vont vous suivre il y en aura toujours il y en a toujours les bons comme les mauvais maintenant c'est à vous de vous séparer des mauvais pour avoir des bons sinon les amis il y en a toujours voilà si vous avez des amis quand vous vous retrouvez avec eux vous vous sentez mal ou bien vous devez faire semblant pour leur plaire pour avoir de la valeur devant eux vous devez faire semblant vous devez vivre une vie une double vie pour pouvoir être amis avec eux parce que sinon ils vous sortent de leur cercle d'amis si vous ne leur ressemblez pas vous êtes obligés de tomber dans des trucs bizarres de vivre une autre vie pour pouvoir il faut que je reste amie avec elle sinon si j'ai non vous n'êtes pas venu vous n'êtes pas vous n'êtes pas jumeaux même les jumeaux vous n'êtes pas si à moi vous n'êtes pas collé chacun sa destinée le salut individuel le salut là même les jumeaux ne sont pas sauvés le même jour sauf si ils ont donné leur vie à Christ le même jour mais combien de fois amis amis c'est moi c'est même pas famille la famille au moins vous êtes obligés c'est-à-dire que même Dieu vous a obligés à lier vos destinés ensemble dans la même famille mais amis là il n'y a rien il n'y a rien qui vous lie vraiment c'est vous même c'est vous même qui vous traînez des fardeaux est-ce que vous êtes prêt à perdre un emploi quand vous perdez un emploi ce n'est pas toujours la fin du monde parfois Dieu vous enlève de cet emploi pour que vous puissiez maintenant développer vos propres talents vos propres capacités vos propres potentiels pour trouver un meilleur travail plus tard est-ce que vous êtes prêt c'est peut-être ce poste là si vous êtes dans un poste que c'est vous qui voulez l'argent vous êtes comptable quelque part c'est vous qui voulez l'argent tout le temps vous voulez vous voulez vous ça vous bloque vous allez avoir le petit argent que vous touchez de la corruption ça va vous donner quoi vous mangez ça après vous êtes malade vous dépensez le même argent pour vous soigner vous dépensez le même argent pour vous souffrir vous tourner dans ça vous n'avez pas la paix surtout la paix est-ce que vous êtes prêt à quitter ce travail pour aller dans un travail où vous n'aurez pas à faire ça est-ce que vous êtes prêt à laisser à laisser ce que Dieu Dieu ne veut pas est-ce que vous êtes prêt à être critiqué pour Dieu parce que vous marchez avec Dieu si au boulot peut-être vous volez vous dites moi je ne vole plus je ne veux plus voler je suis comptable je refuse de faire ça ils vont vous critiquer ils vont parler ils vont vous montrer quoi depuis qu'ils prient qu'ils sont dans les églises ce n'est pas question d'église ce n'est pas question d'église de la chrétienté même un bon musulman il ne vole pas voilà c'est la même la parole de Dieu est la même c'est le même Dieu qu'on sert ce n'est pas seulement chez les chrétiens que la corruption est interdite interdite un bon croyant quelque soit son voilà quelque soit son obédience il n'est pas censé voler le vol est interdit ça dit le vol même dans la loi c'est interdit ils ne sont même que chrétiens c'est des choses interdites quand vous faites ça peut-être que vous gagnez un petit plaisir mais la paix vous n'aurez pas la paix jamais je ne peux pas voler tu as la paix il ne va suffire il suffit que quelqu'un te regarde comme ça tu vas te dire ah peut-être il me regarde parce qu'il sait il sait que j'ai volé tu n'as pas la paix on ne te poursuit pas toi-même tu fuis la Bible c'est un verset qui nous a il y a des gens qui se fuissent encore les poursuivent il a peur il connait il sait ce qu'il a fait qu'est-ce que vous êtes prêt à faire il ne faut pas être dans la compromission toujours en train de compromettre faire des choses que vous n'avez pas envie de faire juste parce que je veux gagner de l'argent je veux qu'on m'apprécie je veux je veux avoir un peu de valeur vous n'avez pas besoin que les gens vous donnent de la valeur Dieu vous aime ça vous suffit ça vous donne assez de valeur comme ça donc vraiment arrêtez arrêtez ces choses-là ça bloque vos bénédictes vos promesses dans la tente dans la patience il faut arrêter ces choses-là c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui comme message j'espère que ça va édifier quelqu'un que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vraiment puis à la prochaine je vous remercie de la tente de la tente C'est parti.